Bonjour Thierry, j'espère que vous allez bien. Merci de nous accueillir et de nous laisser vous poser quelques questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Moi, je suis Thierry Bolaton, je suis directeur d'antenne d'Hémergence et Femme et je suis également DJ depuis une vingtaine d'années. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu plus en détail votre parcours ? Alors, j'ai commencé, j'avais une quinzaine d'années dans le monde de la radio, et j'ai poursuivi ce métier qui est une passion en fait. Donc, j'ai toujours plus ou moins travaillé dans la radio, que ce soit pour une radio type Radio France, que ce soit de l'associative ou une radio comme Émergence au jour d'aujourd'hui. D'accord. Pourquoi vous avez choisi la musique électronique et comment c'est venu un peu le goût pour cette musique ? Parce que déjà, je ne suis pas un top en solfège, on ne va pas se mentir. Et la MAO, c'est intéressant parce qu'on peut faire de la musique, produire en dépendant de personne. C'est de la liberté. C'est de la liberté, oui. Quel type de public est destiné à votre musique en général ? Ceux qui boivent de la tisane avec un plaid ? Non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un public en fait. Je pense qu'il y a un public pour tout. On le trouve plus ou moins dans une carrière ou une aventure musicale. Il faut juste arriver à partager sa musique et puis avec un petit peu de chance, elle va plaire. En tout cas, elle va susciter des émotions et aussi ne pas plaire. Ça, après, moi, ça ne m'appartient plus. Les gens se l'approprient ou pas. Ils aiment, ils n'aiment pas, etc. Aujourd'hui, on a plusieurs questions à vous poser. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à faire de l'électro en fait ? Moi, je n'ai toujours fait. Enfin, pas toujours parce que quand j'avais 15 ans, j'avais un groupe de rock. Je viens du classique, moi. Au départ, j'ai fait des études de piano. Au conservatoire peut-être, non ? Non, je n'en ai pas de moi. Je n'étais pas de moi à cette époque-là. J'ai fait des études classiques jusqu'à l'âge de 10-12 ans par là. Et après, comme tous les ados, j'ai voulu une guitare. Du piano, je passais la guitare. J'ai monté un groupe de hard. Et ça n'a pas duré longtemps. J'ai eu une petite tendance hard. Mais ça n'a pas duré longtemps. Je suis vite revenu à mon côté clavier avec l'apparition des synthétisateurs. Bonjour, monsieur Denis Lespiau. Oui, bonjour. Nous avons quelques questions à vous poser. Vous travaillez au groupe des radios associatives du Limousin, par abréviation Le Graal, c'est ça ? Alors en fait, maintenant, ça s'appelle le groupement des radios associatives libres. Puisqu'au départ, effectivement, c'était un groupement de radios qui est Limousin. Mais comme on s'étend sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine dans un futur très proche, puisqu'on va ouvrir à Poitiers bientôt, une antenne d'émergence. Donc on a décidé de changer d'adjectif et revenir aussi à ce qui est notre ADN, c'est-à-dire les radios libres du début des années 80. Je fais partie de la génération des anciens combattants qui ont ouvert les premières antennes au début des années 80. Excusez-moi, je rigole, il y a un mec en caleçon sur un choix.